bonjour c'est ken aujourd'hui je vous parlais de puissance travail de puissance et de stabilité je vous montrais plusieurs exercices pour travailler votre détente en fait et les travail d'appui on fera donc les réceptions réception sur une jambe des petits travail de coordination avec les jambes gauche en droite on alternera voilà donc un travail de puissance sur différents éléments sur un step sur une boxe et plus avancé vous allez voir différents exercices déjà au poids de corps sans aucun accessoire et plus loin on verra avec un alter pour augmenter ce travail de puissance donc vous invite à regarder vraiment cette série de vidéos vous avez certainement trouver l'exercice qui vont vous intéresser qui pourront vraiment vous aider si vous voulez travailler votre puissance surtout votre détente là ce sera surtout des appels sur le saut pour le travail de détente seront vous intéresser et je vous laisse ça je vous retrouve après on est parti sur un travail de puyométrie et de coordination donc là vous allez sur un step je saute j'atterris sur un pied j'alterne tout simplement un peu de coordination on va chercher à bien amortir les sauts bien réceptionner bien stabiliser là le but du jeu c'est stabiliser à chaque fois sur une jambe j'ai deux jambes écartées hop je saute je réceptionne sur un pied je suis stable ok là l'idée c'est ça un coordination pas vraiment coordination c'est vraiment la réception je stabilise bien travailler d'équilibré d'accord dynamique explosive donc puyométrie c'est ça c'est on essaie d'être assez dynamique hop je réceptionne je saute je réceptionne je saute ok de face donc pour changer un peu l'instabilité on était de côté là deux faces donc on saute en avant et repart en arrière et pareil j'amorti sur une jambe d'accord donc la poussée elle est avancée d'accord c'est pas une poussée tout à fait verticale avec jambes écartées et resserré là on avance on saute avant hop je réceptionne sur une jambe et je reviens sur les deux jambes d'accord donc soit un petit step on peut le faire sans rien au début pour percevoir le mouvement ou sur une marche par exemple sur une marche ça marche très bien voilà je saute je réceptionne sur un pied et je repars de façon dynamique et beaucoup plus haut voilà le top c'est sur une boxe donc là hop j'amortis bien et j'explose d'accord je mets des bras aussi pour me propulser chercher à prendre de l'amplitude de la hauteur voilà quand je réceptionne toujours jambes fléchies j'atterris jamais j'entendu j'atterris bien jambes fléchies et je bloque un petit temps mort donc là on n'est pas en pli haut là c'est vraiment chercher à stabiliser le mouvement donc ici on voit sous un autre angle j'amortis les deux pieds j'atterris sur un pied vous voyez bien elle amortie un jambe fléchie qui amortie bien donc là beaucoup plus dur je vais partir sur une jambe hop je mette des bras hop et j'explose j'atterrisse sur les deux jambes sur une jambe j'explose voilà donc travail d'explosivité donc mollet cuisse et les flexions de hanches aussi flexion de flexion de jambes fléchisseurs de hanches voilà les fléchisseurs de hanches vont beaucoup travailler parce que pour lever les deux genoux voilà quand je vais sauter je vais chercher à sauter haut et lever les deux genoux rapidement pour vraiment réceptionner je saute je lève les deux genoux pas pour pouvoir amener les pieds sur la boxe d'accord je prends bien un temps mort à chaque fois bien le temps de bien réceptionné d'accord je prends un peu d'élan avec ma jambe qui est dans le vide pour exploser et atterrir sur la boxe avec les deux jambes et la plus dur ouais j'atterris sur une jambe sur les deux jambes et je réceptionne sur une jambe donc là l'amorti très dur là faut vraiment aller par état parce que la réception sur une jambe c'est très très dur surtout en arrière c'est vraiment compliqué ici je réceptionne sur les jambes toujours aux jambes fléchis je fais attention que mes genoux soient toujours alignés avec mes pieds mais quand je réceptionne je fais si bien je fais un petit temps mort pour me bien stabiliser les souviens d'autres angles l'atterris sur les deux jambes j'ai amorti sur une jambe donc l'amorti 1 j'insiste bien jambes fléchies c'est bien jambes fléchies posez bien le pied entièrement au sol avant de repartir faut pas que je m'ouvre il faut pas que vous repartez avec le genou qui est pas bien installé dans l'axe du pied bien sûr voilà l'étape plus dure voilà on atterrit on saute sur une jambe on atterrit sur une jambe et je change de pied à la réception voilà donc hop je réceptionne je titube un petit peu hop jambes fléchies je re saute sur une jambe donc là faut être explosif sur le mollet faut être puissant au niveau du mollet des cuisses et comprendre les fléchies sur les hanches la montée de genoux là faut vraiment que je lève le genou pour pouvoir mettre mon pied sur la boxe donc ici c'est travail de réception qui est très important travail de puissance et travail de réception pour la montée et pour la descente la descente c'est vraiment plus dur je pose je je stabilise et je repars voyez même en haut je dois prendre le temps de bien stabiliser j'explose sur une jambe et j'amorti sur le jambe jambes fléchies hop j'explose je mette bien des bras pour sauter haut cherche à prendre de l'élan avec les bras aussi voilà tout le corps travaille tout le corps va m'aider donc les fichiers de hanches l'explosion grâce aux mollets les cuisses et les bras qui vont m'aider à prendre de l'élan ensuite pour travailler vraiment en puissance pure on va additionner des charges ou là je vais faire des squats explosifs par exemple avec halter ici vous cherchez à décoller les talons si j'explose bien voyez j'en fais j'en fais entre 4 et 6 parce que je vais pas chercher une fatigue je vais vraiment chercher une connexion nerveuse je pousse les halter et là je cherche à bien sauter sur la box être explosif corps en fait c'est comme si je voulais sauter au début avec des charges mais je fais pas le saut pour être sûr de pas me faire mal bien bien faire juste le mouvement et après je saute je me décharge et je bondis donc là je vous montre avec un seul halter vous choisissez ce que vous préférez puisque des fois les halter sur les côtés ce pas très agréable mais là c'est pareil je prends les halter entre les mains assez lourd je dois vraiment malourdir j'explose en décollant bien les talons et hop je repars donc là on voit tout un triangle exhalter donc là j'essaie d'être explosif exhalter donc on pourrait faire avec le saut mais avec le saut ça demande vraiment une grosse grosse maîtrise donc volontairement je monte pas que le saut mais je mets des poids qui m'alourdit vraiment j'explose bien en décollant les talons et j'amortis bien et tout de suite après je profite de ce recrutement musculaire recrutement nerveux de nombreuses rimes musculaires pour faire mon saut pareil entre 3 et 6 ou je dois pas chercher la fatigue je dois chercher à profiter de cette de ces charges que j'ai enlevé pour pouvoir m'alléger donc là pareil sous un autre angle avec l'halter dans les mains j'explose bien décollant bien les talons j'amortis bien ici j'amortis bien et après je fais la même chose sans le poids je pose le poids et je saute donc voilà plusieurs exercices pour travail de puissance donc ces exercices c'est pas un programme c'est des exercices que vous pouvez incorporer dans vos séances vous incorporez en début de séance voilà quand vous êtes bien en forme si vous voulez travailler votre qualité physique la première que vous voulez rechercher c'est travail de détente le fait pas en fin de séance que vous êtes épuisé d'accord c'est pas intéressant mettez le en début de séance commencer avec ça pour travailler votre élément le plus important pour vous votre qualité physique la plus importante pour vous c'est le travail de détente vous faites ça on promet d'accord que vous êtes à 100% vous pouvez donner à 100% c'est sacrabe ça donne du jus donc l'idée quand vous voulez travailler vraiment je le répète votre détente cherchez pas à vous épuiser vous cherchez à travailler la qualité c'est pas comme des sortes de muscu traditionnel que vous cherchez à travailler votre explosivité vous allez faire quelques sauts et vous arrêtez avant d'être épuisé vous devez toujours chercher à faire des sauts toujours de bonne qualité donc en règle générale la fourchette est dans les six répétitions on peut monter à 10 répétitions et faire 15 20 répétitions vous allez avoir une technique qui va se dégrader donc la qualité sur le développement développement physique le développement du saut il va se dégrader d'accord vous n'allez pas évoluer donc cherchez pas l'épuisement musculaire surtout pas d'accord c'est vraiment pas comme en muscu on va chercher un peu plus à s'épuiser là c'est pas pareil vous travaillez ces exercices là d'exploité vous faites pas tout l'exercice vous prenez quelques exercices il voulait conserver vous cherchez à chaque fois à chaque chaque répétition être mieux que la précédente logiquement vous serez toujours les mêmes en moyenne j'en ai six répétitions je pense les sauts sur boxe en général six répétitions à la jambe gauche en droite avec de bonnes qualités mon bon bonne exécution c'est suffisant pour vous filmer pour vérifier pour voir comme vous êtes écoutez vous si vous faites saut sur boxe par exemple vous faites 10 répétitions vous voyez qu'au bout de la sixième ça commence à être dur ça commence à être fatigué ça prenez des pauses ça vaut pas le coup de continuer d'accord ne cherchez pas la fatigue chercher toujours à être le plus performant possible d'accord c'est important quand je vais chercher à développer cette qualité là pour ne pas vous blesser pour chercher à développer la qualité ok donc les sauts sur boxe pareil on n'enchaîne pas le plus vite possible si vous voulez travailler votre cardio c'est pour ça je parlais de l'objectif détente si vous traitez votre cardio bas en effet vous pouvez enchaîner et chercher la fatigue musculaire à une hauteur qui vous met pas en danger mais si vous cherchez à travailler la détente prenez des pauses et à chaque saut vous cherchez être le plus explosif possible d'accord c'est vraiment important j'espère que vous avez compris cette différence entre la recherche d'une qualité physique et recherche de travail musculaire ou endurance musculaire qui est pas tout à fait pareil voilà c'est tout pour aujourd'hui si vous voulez un peu aller plus loin je vous invite à aller voir tous les programmes que je propose pour faire vos séances chez vous avec élastique avec sans suspension avec alter et élastique sans accessoires j'ai différentes différents programmes selon ce que vous recherchez je vous invite à cliquer ici allez voir mon site internet et vous trouverez tout ce que vous voudrez et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao